Bonjour, Arthur Dreyfus. Alors, à 26 ans, vous vous êtes fait remarquer avec le livre qui rend heureux, chez Flammarion. Belle famille, votre deuxième roman après la synthèse du camp. De 25 ans. 25 ans, vous êtes tatillon, vous. Donc publié l'année dernière chez Gallimard. Alors, votre roman s'inspire de l'affaire Madeleine McCann. Donc, cette fillette de 3 ans, enlevée pendant une nuit d'été dans un complexe de vacances au Portugal en 2007. Donc, dans votre livre, le héros, lui, s'appelle Madeleine McCann. Donc, ça ne ressemble pas vraiment. La mère s'appelle Laurence. C'est une femme d'une gale intransigeante et un peu froide. Je suis désolée s'il y a une Laurence ici. Il y a une Laurence. En fait, vous excusez à tous les Stéphanes. Le père s'appelle Stéphane. Pour moi, Laurence est un plan assez creux. C'est pour ça que j'ai choisi ce prénom. Et Laurence, un peu timide, mais il n'est pas au début de la vie. C'est incroyable. Donc, voilà. Le père Stéphane qui hésite entre se réfugier, entre la boisson et la religion. Et puis, il y a deux autres enfants qui encadrent ce petit Madec. Donc, puisque ça s'inspire, le jeune Madec est retrouvé un soir par sa mère qui revient faire un petit tour chez elle au milieu d'une soirée. Il est retrouvé mort dans la cuisine, sans plaisir. Il est retrouvé mort dans la cuisine parce qu'il a voulu aller chercher un petit porte-clés qu'elle lui avait interdit. Il est allé chercher en haut d'un placard et puis, manque de chance, il est tombé et puis il s'est embranché du cou. Et donc, elle le trouve mort et puis, en fait, elle cache le cadavre. Voilà. Et puis, c'est ainsi que commence l'histoire de l'enfant disparu. Comment, pourquoi vous vous êtes inspiré de ce fait divers ? D'abord, ce fait divers de la petite Madi, il m'avait intéressé parce que j'en avais beaucoup entendu parler en tant que jeune homme qui vivait en 2007, 2008, 2009. Je ne sais plus quand c'est arrivé. Mais en France, j'en avais beaucoup entendu parler. Et avant d'écrire « Sobelle Famille », je venais de terminer « Le Rouge et le Noir », qui m'avait, c'est impossible de le dire, mais qui m'avait vraiment fasciné. Et j'étais surtout fasciné parce que Stendhal avait fait de l'affaire Berthe, qui était quelques lignes dans un journal. Et j'avais envie de trouver un fait divers, non pas pour faire comme Stendhal, mais pour développer un roman à partir de quelque chose de très court. Mais en ayant quand même une structure. Et puis, cette disparition d'enfants réunissait des thèmes qui m'intéressent, qui sont le rapport entre les parents et les enfants, notamment entre la mère et ses enfants masculins, et puis la transformation de la société médiatique. Les parents de la petite Madi ont engagé, quand leur enfant a disparu, un responsable de la communication. En quelques mois, ils ont sauvé plus de 10 millions de pounds, donc plus de, je ne sais pas, 12-13 millions d'euros. Ils ont rencontré la reine d'Angleterre, parce qu'ils sont anglais, Bono, Madonna, Nicolas Sarkozy, le pape Jean-Paul II, parce que leur enfant avait disparu. Donc c'est un événement toujours dramatique, la disparition d'un enfant, mais je voulais quand même réfléchir à ce décalage entre cet événement miniature dans la vie d'un couple, et puis cette campagne presque publicitaire mondiale. Et puis, je voulais aussi un peu, je pense, égratigner le rôle de la mère, alors que j'ai eu une très bonne maman, qui est toujours très égratignée. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai... Je trouve que le rôle de l'écrivain, c'est un peu aussi de désacraliser le sacré. Et s'il y a bien un rôle sacré aujourd'hui, c'est celui de la mère, pour ses enfants, et ça m'intéressait de le loircir un peu, en tout cas dans un livre. Mais de toute façon, j'ai toujours beaucoup de mal à... J'ai énormément de mal à parler de ce livre, et je pense que, à fortiori, de tous les autres livres que j'écrirai, parce que je... En fait, je ne me sens écrivain qu'au moment où j'écris. Et une fois que le livre est terminé, j'ai beaucoup de mal à avoir un discours dessus. D'abord, je ne sais plus comment il a été écrit, et ensuite, je me dis que si je pouvais bien en parler, je serais professeur de sociologie, ou alors lecteur à la Sorbonne, mais de parler de mon livre, comme il prend une certaine distance, je ne sais plus dire ce qu'il veut dire. Et j'ai l'impression d'avoir été beaucoup plus sévère et beaucoup plus violente dans le texte que ce que je peux dire du texte. On a tous souffré pour la deuxième question. Surtout vous, comment dépasser le fait divers, comment vous avez dépassé le fait divers pour créer la fiction ? Est-ce que vous avez fait violence ? Est-ce que vous avez dû insulter la réalité ? Est-ce que ça a généré des blocages pour vous ? Est-ce que vous avez, pour oser, vous emparer de telle ou telle chose ? Comment est-ce que vous franchissez le pas pour aller vers la fiction ? Vous franchissez le pas de la chose existante, de ce qui s'est passé, du drame existant, des souffrances des gens qui ont vécu cette disparition-là, et puis de la fascination aussi pour ces drames, en tant que vous lecteur, pour ensuite vous en emparer et faire la fiction ? Oui, et puis surtout, c'est un fait divers, c'est une disparition, on ne sait pas ce qui s'est passé. Alors que dans ton roman, tu racontes comment toi t'imagines ce qui aurait pu se passer. Donc c'est aussi très différent par rapport à... Tu ne racontes pas ce fait divers, puisque tu en fais carrément autre chose. Parce qu'on n'imagine pas... Ah si, c'est sûr que c'est très horrible en plus. On m'a vraiment l'impression, en fait, de l'avoir de la raison. En tout cas, l'inspecteur portugais a accusé les parents, et il a publié un livre, parce qu'il a dû toucher à un avaloir assez important d'un éditeur portugais, et le livre a été retiré de toutes les librairies deux mois plus tard. Et lui, c'était sa... Et lui, c'était sa théorie. Enfin, sa théorie, c'était que l'enfant avait été tué par accident, et que la mère en particulier avait dissimulé les faits. Mais que... Pas qu'elle était une mère matricide, mais qu'elle était... Moi, ce qui m'intéressait dans cette toute petite hypothèse, c'était que la mère qui n'est pas coupable, le devient. Elle le devient dans son mensonge. Et ça, je croyais que c'était un ressort assez romanesque. Ensuite, j'adore Jules Renard, et j'aime beaucoup Poil de Carotte, et j'avais envie d'écrire une sorte de... Ce garçon, ce matex, c'est un peu un Poil de Carotte, parce qu'il n'est pas aimé par sa mère. Et il lui arrive tout un tas de... J'ai jamais lu de science-fiction, j'ai jamais été fasciné par la science-fiction. Et en même temps, pour moi, il y a plus de fiction dans la réalité que dans les livres. Et du coup, j'aime bien tirer de la fiction de quelque chose de très réel. Et tout ce qui arrive à cet enfant est proche de la science-fiction, dans un cadre, finalement, quand même poétique, mais très réel. Et pour ce qu'il y a du fait divers et de la... Oui, et puis émotionnel aussi, parce que t'aurais pu... Le livre ne commence pas par le fait divers. T'as vraiment le temps de t'attacher à l'enfant, et de trouver Poil de Carotte, effectivement, très vivant. Ce qui rend... La scène de la broche terrible. Je pensais un peu... J'aime beaucoup cette... Je me souviens encore de... J'ai vu en cours d'anglais le film Psychose, quand j'étais, je crois, en troisième. Et je me souviens de l'effet que ça m'a fait quand l'héroïne se fait tuer dans la douche. Ce qui est particulier, c'est qu'on l'a suivi pendant une demi-heure. Et du coup, on est complètement perdu, on ne sait pas à qui on doit s'attacher. Et le truc pervers, c'est Hitchcock qui disait, dans un bon film, on ne doit pas avoir peur du méchant, on doit avoir peur du réalisateur. Et il y a cette idée qu'une fois que le personnage meurt, la perversion, c'est qu'on doit s'attacher quelque part, un peu à son meurtrier, ou parce qu'on doit suivre quelqu'un. Et là, finalement, on est obligé de s'en rattacher au personnage pour lequel on a le moins d'empathie, qui est la mère. Et puis il y a aussi cette idée de cet enfant qui est insaisissable. Une mère, a priori, elle veut au moins connaître ses enfants, mais aussi les contrôler un peu. Et là, elle n'a aucun point d'accroche sur cet enfant. Et finalement, c'est à travers sa disparition qu'elle va se le réapproprier, puisqu'elle va réussir à parler de lui, à établir une vraie relation avec son fils, dans son absence. Et donc, pour ce qui est du fait divers de cette question, j'ai très peu fait de recherche, parce que dès que j'ai un dossier, j'ai plus d'excitation, j'ai envie de me jeter dans le vide. C'est ça qui m'excite. Et du coup, j'essaie vraiment de suivre le personnage comme s'il existait, de situation en situation, et de suivre les détails qui arrivent comme ça. Par exemple, tout à l'heure, je me suis penché sur les lacets de Michel, qui m'avaient intrigué. Au début, je pensais que c'était des bouts de navigation, et en fait, ce sont des lacets... C'était intéressant, hein ? Oui. Et moi-même, c'était... J'hésitais, j'aimais les chaussures, mais les lacets, je me demandais. Et c'est vrai, c'est un sujet, hein ? Non, mais... C'est ton prochain roman, les lacets de Michel Dornier. Non, mais par contre... Antoine Norin commence à lornier. Et c'est plus difficile à oublier un chapeau que des lacets. Mais... Sauf si on est... On a voulu me les piquer. Déjà, mon fils a déjà voulu me les piquer, parce que lui, il savait d'où ça venait. Et moi, je m'en foutais un peu, mais bon, lui, il savait. Non, mais c'est étonnant, il y a quelque chose... Oui. Mais... En fait, c'est... C'est les lacets de Mitterrand. C'est les lacets de Mitterrand ? Non, non, c'est Kenzo. Ah, d'accord. Ouais. Non, c'est pas Kenzo, c'est Machin Smith, là, tu sais. Paul Smith. Ouais, voilà. Et je comprends pourquoi mon fils voulait me les piquer. Si elles ne sont pas de mon âge, mais... Bah si, il n'y a pas d'âge. Bon, on parle pour toi. Bon, ça, ou alors, par exemple, je me demandais si ça, c'était une fille ou un garçon, sur ce tableau. Je n'ai pas réussi à répondre depuis tout à l'heure. C'est assez ambigu. C'est un chumel, quand même. Oui, mais on dirait qu'elle a un torse avec quelques pectoraux. Enfin, je... Enfin, c'est... Ouais. Bon, bref, tout ça peut être le début d'une histoire, mais... Surtout, quel livre elle est en train de lire ? Et quel livre, elle est en train de lire de la fure de ses dessins ? En tout cas, il est ennuyeux, parce que normalement, elle sèche dessus. Mais tout ça raconte des histoires, et j'aime bien m'encontrer dans ces vides à partir d'un tout petit détail et de voir où ça va me mener. Plus que simplement reproduire un fait divers de manière scientifique. Il y a quand même une certaine intransigeance, je ne dirais pas dureté, mais dans votre regard de romancier sur cette histoire. Est-ce que vous... Vous ne sauvez personne dans ce livre, à part la famille, finalement, qui, après la mort de Madec, se sauve. Finalement, c'était le caillou dans la chaussure de cette famille qui arrive à retrouver son équilibre, le père trouve sa place, enfin, tout le monde trouve sa place à la fin. Vous êtes désabusé sur... Vous avez une vision de la famille désabusée, vous êtes cynique. Comment qualifiez-vous votre regard sur cette famille et sur la famille en général ? Il y a cette idée que, d'ailleurs, on en avait parlé tous les deux, que le réalisme poussé à excès est toujours une forme de cynisme, en tout cas pour le lecteur. Parce que, moi, je n'aime pas trop le cynisme, mais essayer d'être très proche de la réalité, c'est forcément être cynique, parce que la réalité n'est jamais agréable. Mais je n'ai pas une vision totalement négative de la famille. D'abord, je trouve que la famille est le terrain dramaturgique de beaucoup de choses drôles. J'adore Chavrol pour ça. Isabelle Huppert me glace autant qu'elle me fait rire dans les films de Chavrol. Et je trouve que la famille, c'est un terrain de grande comédie. Et pour ça, ça m'intéressait aussi. Mais c'est vrai que la disparition de cet enfant, il va quelque part, et paradoxalement, aplanir les choses sur le moyen terme. Parce que Madec, au départ, et finalement, je m'en suis rendu compte, après avoir écrit le texte, il était déjà une forme de fiction dans la fiction. Lui-même était une fiction dans cette réalité familiale. Comme s'il n'avait jamais existé, en fait. Peut-être qu'il était seulement une image, un spectre. Et voilà. Merci Arthur Dreyfus, d'être venu. J'aimerais juste qu'en finir, que c'est une bonne idée dans l'unité d'esprit. Et que si ce serait le prix Beauchamp, le prix Capfaux, on y croirait moins. Mais que le prix Landerneau-Leclerc, il y a quelque chose de pas trop... comment dire... illogique dans le lien avec l'image. Il y a un très bel espace culturel à Grandville, d'ailleurs. Où commence le roman ? Je vous ai acheté. N'hésitez pas à y aller. Il y a une jeune femme qui était avec nous l'an dernier dans le jury, qui s'occupe de la livrerie, qui est très très jolie. D'accord. Merci.